Bon, et bien à la demande de plusieurs, vous voulez que j'essaye la fameuse Lupo de Benelli, la fameuse carabine que Benelli a sortie il y a deux ans, je pense. Fait que là, j'en ai une présentement en main, fait que je vais vous faire un peu le tour de cette carabine-là. On va faire un essai aussi avec les munitions, on va tirer avec. Je vais vous donner mes impressions, c'est personnel, c'est vraiment, je ne veux pas, je vais vous dire comment est-ce que moi je me sens avec cette arme-là, mais il faut que vous compreniez que c'est surtout une question de feeling quand vous avez une arme dans vos mains, donc c'est à le voir, mais très belle arme, je vais vous la montrer. C'est à ça qu'elle ressemble, cette fameuse Benelli Lupo-là. Ça allait aller monter avec un Burris, ok, c'est un Full Field 4. On va tirer des munitions Sako 30.06 à 180 grains. Alors, c'est un peu à ça qu'elle ressemble. C'est une carabine qui est très, très, très fuselée, ok? Puis la façon, la crosse, elle est faite, puis qu'elle rentre dans la main, de la façon qu'elle donne une saprée belle impression de grippe et de quand tu vas la tenir. C'est un feeling, hein? Ça fait que c'est pour ça que c'est un peu dur à vous dire, il faut vraiment que vous la preniez dans vos mains. Quand même, vous montrez un peu que ça a l'air. Il y a là aussi un pad pour pouvoir, il appelle ça progressive control, c'est que ça va minimiser l'impact sur l'épaule. Fait que, je vais l'essayer, puis on va faire un premier tir à... On va faire une coupe de tir à 75 mètres, puis après ça, on va faire une coupe de tir à 300 mètres. Fait que, je vous reviens. Donnez-moi une seconde, je m'installe. Donc là, je vais faire mes trois premiers coups pour voir comment est-ce que la carabine va réagir au groupé avec cette munition-là. Très impressionnant, la prise avec la gâchette, c'est fou. Ah bien, elle a tiré dans un pouce, présentement. L'arme est très bien ajustée, on le voit. Je vais tirer mes trois coups pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Wow! Ce n'est pas des jokes, je vais aller vous montrer ça après. C'est impressionnant de voir si je fais ça trois fois. Je l'achète. Checkez bien. Wow! Ce que je vais faire, je vais aller vous montrer le groupé. Fait que là, je vais aller vous montrer directement en live qu'est-ce que ça a donné, les trois premiers tirs avec la Lupo. Mais je vais vous avouer qu'à 75 mètres, la façon qu'elle tire là, c'est une carabine assez précise vraiment, de la façon qu'elle est montée là avec le télescope. L'autre affaire qui m'impressionne beaucoup, c'est... Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est la façon que la gâchette, elle est faite quand tu vas tirer avec. Juste l'angle, la façon qu'elle est donnée, la pression que tu vas mettre sur la gâchette, c'est impressionnant. Comment est-ce que l'arme, elle est douce. Puis il y a un ajustement de la gâchette, je pense que c'est entre deux livres et quatre livres ou quelque chose comme ça. Mais très impressionnant. Puis là, bien, sans niaiser, là, OK, vous avez ici toutes mes cibles. Bon, je vais rapprocher encore. Regardez mes trois belles commentations. J'en ai deux qui se touchent. J'en ai échappé une. Mais la... Puis je vous le dis, pour le récolte sur l'épaule, la poussée sur l'épaule, elle est très smooth comparativement. Ce n'est pas un coup sec comparativement à d'autres carabines que j'ai déjà assaillées. Donc là, ce que je vais faire, je vais remonter. Puis là, on va s'installer. On va aller faire un tir à 300 verges pour voir... Je vais vérifier la compensation de ma balle. Puis on va essayer un tir de 300 verges. Je viens d'aller faire mes devoirs. C'est une arme de sept livres. Elle va peser sept livres. Et la gâchette, ça ajuste entre 2,2 et 4,2 livres. D'après moi, bien, pas d'après moi, mais là, comme elle est ajustée, là, elle est à quatre livres. Fait que là, bien, on va s'installer. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, là. Mais je poigne la plate à 300 mètres à tous les coups que je tire avec. Fait que, écoutez bien ça. Je ne sais pas si vous allez entendre le thong. Fait que c'est un gros, 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 gros... Attendez, je m'en placerai ça, là, comme vous voyez. Mais c'est un gros, gros, gros plaisir de tirer avec cette loupo-là. Vraiment. C'est surtout, je vous le dis, là, ce qui me fait vraiment la différence que je trouve, là. C'est de la façon de l'ergonomie qu'il y a ici. Cette ergonomie-là... Bougez pas parce que là, c'est trop gros. Comme ça. Cette ergonomie-là, ici, là, de la gâchette, de la façon qu'elle est faite, avec l'angle qu'elle va donner, OK? Bien, ça fait que, quand vous pesez dessus, ça enlève une tension qu'on n'est pas habitué de voir, puis qu'on n'est pas habitué de filer de cette façon-là. Mais probablement... Bien, pas probablement, mais le plaisir de tirer avec, puis la précision qu'elle va vous donner, bien, la loupo, je vous le dis, c'est une carabine que... Demain matin, elle n'aurait pas de misère à m'acheter pour pouvoir aller à la chasse. Puis elle va se classer dans les armes à tout faire, hein. parce qu'autant en gros calibre qu'elle peut aller en 300 Win Mag en 306 ou en 308, bien, c'est une carabine compacte, agréable à tirer, parce que de la façon que l'ergonomie, je vous l'ai déjà dit, mais qu'elle va arriver sur votre épaule, c'est vraiment nice. Un appui-jou, je vais vous le remontrer, là, ça, je vous... Mais l'appui-jou, ici, le pad, là, que je vous parlais, là, de la façon qu'il est faite pour empêcher le recoil sur l'épaule, bien, t'as la même affaire, ici, pour la joue. Fait que, quand tu tires avec la carabine, bien, ça fait que, dans la façon que, quand vous absorbez le coup, elle est beaucoup plus douce, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, c'est un gros 10 sur 10 pour moi, cette carabine-là, pour l'ergonomie, pour la façon qu'elle est faite, pour la précision qu'elle va vous donner. Aucune d'hésitation, si vous avez un choix à faire cette année. C'est un bon choix, cette Benelli-là. Fait que, si vous avez des questions, c'est le temps. Posez-moi ça, ça me fera plaisir d'y répondre. Puis, on s'en parle plus tard. Ciao.